Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Je suis Oshua Sandrine, étudiante en deuxième année de master études hispaniques. Bonjour à tous et à toutes, je suis Pierre Larinsou, étudiant en deuxième année de master anglophone. Et aujourd'hui, nous vous présentons Graines de chercheurs 2.0. Alors on se retrouve aujourd'hui à la fois ici, depuis l'UPPA, mais aussi depuis chez vous, pour cette deuxième édition de Graines de chercheurs. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait là ? C'est quoi Graines de chercheurs ? Alors Graines de chercheurs, c'est un événement organisé par les étudiants des masters hispanophones et anglophones, en collaboration avec le collectif Enfin Jeudi. Et donc c'est un moment de partage entre vous, le public, et nous, étudiants, qui vont venir vous présenter notre recherche, répondre à vos questions et prendre la parole pour vous montrer ce que cherche un chercheur en sciences humaines et sociales. Mais alors Sandrine, qui va prendre la parole ? Cette année encore, c'est les étudiants des masters études hispaniques et études anglophones qui vont prendre la parole. C'est aussi un moment dont on souhaite profiter pour mettre en lumière la diversité de nos masters. Vous allez passer d'un sujet de civilisation à un sujet de littérature, et pas seulement. On souhaitait par là refléter le caractère nomade et pluriel de nos sujets et de nos champs de recherche, à la frontière entre toutes les disciplines que nous permet d'aborder notre caractéristique, être hispaniste ou angliciste. Pour créer cet événement, on a eu besoin d'énormément de soutien, et on aimerait dès à présent remercier qui de droit ? Oui, car nous n'avons pas réalisé cet événement seul. Nous pouvons remercier notre laboratoire de tutelle, ALTER, pour Art, Langue, Transition et Relations, mais également le pôle artiste de l'Université de Pau. Donc c'est le pôle accompagnement et ressources aux techniques de l'information et de la communication pour l'enseignement. Et en particulier Vanessa et Nathalie, qui nous ont beaucoup aidés. Merci également à Aurélie, notre secrétaire, à nos enseignants et à nos enseignantes, mais plus particulièrement à Mme Roussillon-Constanti, Mme Guillard et Mme Etchard pour leur aide. Merci à Anaïs d'Enfin-Jeudi. Merci à Lucille, qui va traduire certaines interprétations dans le chat. Et merci à notre université de nous accueillir et de nous soutenir dans l'organisation de cet événement. Donc un mot par rapport aux présentations, certaines vont être en anglais. Donc comme l'a dit Pierre, directement dans le chat, vous trouverez une traduction en français. Et dans ce même chat, vous pouvez poser des questions à la fin de chaque intervention. Et avant de vous laisser, juste un mot, l'intention de cette journée, c'est avant tout de créer du lien entre vous, le public, et nous, mais aussi entre nous, les jeunes chercheurs. De créer un espace pour s'entraîner à prendre la parole, de laisser la place à l'expérience humaine qui précisément nourrit la recherche en sciences humaines. Et c'est pourquoi cette année encore, celles et ceux qui souhaitent partager avec vous un parcours, leur parcours, auront un temps de parole. Donc il était important également pour nous, dans ce monde d'aujourd'hui, où l'université et les recherches en sciences humaines et sociales sont de plus en plus malmenées. Ça a vraiment été important pour nous d'essayer de vous montrer que oui, la recherche en sciences humaines et sociales est utile, que oui, il est important de la préserver et que oui, elle intéresse la jeunesse. Donc maintenant, nous vous laissons la parole à Gina, qui va prendre la suite de cet événement. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour commencer cette journée de graines de chercheurs, je vous prie d'accueillir Antoine Agostini, qui est étudiant en M1 et recherche études anglophones et en MEF, avec son sujet Darwin et son voyage sur le Beagle, paysage en mouvement. Je tiens à vous informer que sa présentation sera faite en anglais et vous pouvez trouver dans le chat une traduction. Merci Pierre, merci Sandrine, merci Gina. Donc, je m'appelle Antoine Agostini. Vous pouvez trouver mon adresse mail juste en dessous. J'ai décidé de faire ma présentation en anglais, donc comme il a été dit, surveiller le chat pour les traductions. Et je vais faire une présentation entre guillemets relativement longue, donc je ne pourrai pas répondre à d'éventuelles questions à la fin. Donc, je serai par contre très content de répondre à des questions par mail, si vous le souhaitez. Je ne sais pas sur vous, mais depuis le début du lockdown et toutes les choses de COVID-19, j'ai devenu frustré avec la vie et toutes les bruites qui ont été sur nous. C'est pourquoi j'ai décidé d'étudier les works de quelqu'un d'une certaine période de temps, sachant que ses works étaient conduits très loin de nos amis et dans une autre langue, que c'est en anglais. En faisant cela, j'ai permis de me vouloir en même temps et en temps. La personne que j'ai travaillé sur est Charles Darwin, qui a devenu très fameux pour ses théories de l'évolution, publié quand il était 50 ans. Pour vous donner un temps, il est négé en 1809 et mort en 1882. J'ai travaillé sur sa vie et plus précisément, sur le voyage qu'il undertook autour du monde, aboard the HMS Bigel in 1831, quand il était 22 ans et free de vouloir pour ses likings, free de découvrir de nouvelles choses et free de découvrir de vivre, en fait, qui nous ne pouvons pas faire à ce moment, nous ne pouvons pas. En son autobiographie, il réfère à ce voyage, « par le plus important event dans ma vie et qui a déterminé ma propre carrière ». He travelled to South America, New Zealand, South Africa, among others, but I decided to focus on South America, for it was the first step of his travel, but also the first step of his discovering life outside of England. My study focuses on his journals, and more precisely on the descriptions of landscape, people, animals, he pictured as a young naturalist, which are fuelled by the emotions he experienced on the spot. To give you an example of a literary technique he used, I shall point out he is using a tremendous number of similes, which are comparisons beginning with words such as like or as, as you can see on the slide, and one may notice that these similes are orientated towards a rather European representation of life. Being a naturalist, Darwin was quite used to handling dissections of animals, but also he was very proficient at writing everything he thought fit to be passed on for future generations. And what I mean is that his ends were his work tools and the prints of his memory. For his ends to be useful, he had to make good use of his eyes as well. Indeed, a naturalist is someone who studies plants and animals. Darwin was not only a naturalist. He was largely influenced by Charles Lyell, a recognized geologist, someone who studies rocks, soils, minerals, and how they've changed over time. Finally, he always had one book with him whenever he traveled on land or on board, that is the poetical works of John Milton and more precisely the epic poem Paradise Lost, which allowed him to observe nature and the world surrounding him with a sense of romanticism and a slight religious influence. Here, I briefly try to shed light on the link between what you see, what you feel inside, and what you make of it. Let us have a look at a few examples of this relation in excerpt from his journals. The first quotation highlights the narrow link Darwin draws between the study of an animal and the strength of religion in his mind. Diabolicus is a fit name for the toad and their study, for it reminds Darwin, as well as the reader, of the devil disguised as some snake approaching Eve to corrupt her in the Garden of Eden. This is a religious symbol. This is to be found in Milton's Paradise Lost. Therefore, one may infer that Darwin was probably in a state of mind in which Milton was at the center, probably after having read a passage of the poem. The second quotation, which is a bit shorter, to the contrary, illustrates Lyell's influence on Darwin, in which the inside reader can notice the notion of evolution rather than creation. Here again, we are able to observe one of Darwin's reading and stream of thought. As a 22-year-old boy or man, of course, he was influenced by many sources. And the last example is a shift in Darwin's palpable emotion out of his writing. So, early June. Early June, 1834, the Bigel, that is the ship, left Port Framin and the Strait of Magellan and anchored at Cape Tern. I quote. So, they were here, if you can see on the slide. I quote. Our course laid due south, down that gloomy passage, which I have before alluded to, as appearing to lead to another world. There was one deserted Wigwam, and it alone reminded us that man sometimes wandered in these desolate regions. End of quote. End of quote. The landscape described is composed of rock, ice, snow, wind, and water. He even states, I quote, one sight of such a coast is enough to make a landsman dream for a week about shipwreck, peril, and death. And with this sight, we bade farewell forever to Tierra del Fuego. End of quote. Now, be aware of the difference with what follows. So, early June 1834, the left poor famine here, and after more than a month at sea, late July, late July 1834, I quote, The big old anchored late at night in the bay of Alparaiso, the chief seaport of Chile. When morning came, everything appeared delightful. After Tierra del Fuego, the climate felt quite delicious, the atmosphere so dry, and the heavens so clear and blue, with the sun shining brightly, that all nature seemed sparkling with life. End of quote. Then follow words such as pretty, some fine glimpses of the Andes, magnificent, and, I quote, the cordillera, however viewed from this point, owe the greater part of their beauty to the atmosphere through which they are seen. End of quote. Note the difference of tone with the excerpts I've read earlier. Here, I give a succinct example of a shift in terms of mood and well-being experienced by Darwin, as well as his reader. As a 22-year-old man, living among nearly 70 other men on board a ship, accustomed to England and Europe only, I found it extremely relevant to work on his way of writing and the way he describes things he experienced during his explorations. My work, finally, is based on theories the first elaborated by specialists, such as Gillian Beer or George Levin, who did not only work on the civilizational side of Darwin's work, but rather on his literary features, and so am I. Thank you for your attention. Merci beaucoup Antoine. Donc comme nous le disions, il n'y a pas le temps pour poser des questions, mais n'hésitez pas à le contacter, il se fera un plaisir de converser avec vous sur son sujet. Donc maintenant, nous allons accueillir Olivia Lieres, étudiante en première année recherche, études anglophones, avec son sujet sur le pouvoir des mots dans une sélection de romans dystopiques. Donc comme l'indigina, je suis Olivia Lieres et je suis en première année de master recherche dans le domaine anglophone à l'université de Pau et des pays de la Doure, où j'ai aussi effectué ma licence. J'ai toujours manifesté un réel intérêt envers la langue et son étude. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis convaincue de l'importance des mots et surtout du choix de leur emploi au sein d'une société. En effet, il peut être inféré que nous sommes des êtres de langage et que pas d'argumentation ni de persuasion sans parole ou qu'encore le langage est immanent et dans le même temps, il nous transcende. Nous sommes donc prisonniers du langage, mais ça peut aussi être l'agent de notre liberté. Ainsi, pour mieux comprendre les mots et leur influence, c'est-à-dire comment le langage peut influencer un être mais aussi le libérer, pour comprendre en quoi le langage est l'instrument indispensable de la pensée et surtout comment il influence et oriente l'esprit, j'ai décidé d'imaginer le pire afin d'observer certains mécanismes qui nous sont inhérents. Ces mécanismes, les auteurs de romans dystopiques semblent les avoir compris. 1984 met en exergue un régime répressif dans lequel toutes les personnes qui s'opposent au système sont punies. En revanche, dans Brave New World et Fahrenheit 451, le régime totalitaire revêt une manifestation plus douce de l'autorité. Ici, nul besoin de régime tyrannique. Les citoyens ont intégré, assimilé et même appris à apprécier les règles. La soumission est donc volontaire et se fait dans la bonne humeur pour le plus grand bien de tous. Ces véritables laboratoires du pire, pour reprendre l'expression d'Eric Fay, se veulent assez clairvoyants sur certains mots de notre société et c'est pourquoi je pense être inlassablement attiré vers ce type de roman. Les auteurs de ces œuvres, au travers de leurs similitudes et différences, décident à l'unanimité de se servir de la science mais surtout de celle du langage afin de mieux contrôler une population, ses pensées et ses actes. Mais c'est aussi grâce au langage et à la parole que la conscience s'éveille et laisse place à un comportement subversif. La conclusion donnée à ces romans est fort pessimiste mais nous tâcherons de montrer grâce à ce type de littérature que si on comprend comment libérer ou contrôler une population par les mots, alors peut-être nous est-il possible de préserver l'être humain de lui-même et de cette aliénation parfois lente et sans douleur qu'envisagent ces fictions dystopiques. C'est ainsi que vient mon sujet, le pouvoir des mots dans une sélection de trois romans dystopiques. Le langage ici doit être vu dans son ensemble large, c'est-à-dire les mots écrits, lus, entendus et parlés. Essayons tout d'abord de considérer le langage comme un véritable outil utilisé par ces régimes totalitaires comme moyen de contrôler les citoyens, leurs pensées et leurs actes. Ici, nous tenterons de montrer que mettre en mal le langage revient en fait à mettre en mal la conscience. Nous envisagerons ce qui se plie, ce qui subisse. Dans cette partie, la parole n'est plus envisagée sous l'angle de la raison mais sous celui de la force. J'ai pris conscience au fil de mes recherches que l'altération du langage avait en fait un effet sur la conscience. En effet, si on admet que parler revient à dire jeu, alors le novlangue de 1984 et son processus de diminution du vocabulaire peut empêcher à long terme de dire jeu et donc d'exister. Je cite la première partie du chapitre 5 de 1984. Nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines de mots, des centaines de mots. Nous taillons le langage jusqu'à l'os. C'est une belle chose la destruction des mots. Prenez bon par exemple. Si vous avez un mot comme bon, quelle nécessité y a-t-il à avoir un mot comme mauvais ? Un bon fera tout aussi bien, mieux même. Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée ? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée car il n'y aura tout simplement plus de mots pour l'exprimer. Tous les concepts nécessaires seront exprimés chacun exactement par un seul mot dont le sens sera délimité. La révolution sera complète quand le langage sera parfait. Essayons ensuite de regarder le langage comme instrument de libération intellectuelle. Ici, il s'agit de tenter de nous mettre dans la peau d'un observateur qui essaie de comprendre les mécanismes de langage et de parole qui peuvent amener une personne à diverger du système, à sortir du cadre, à se rebeller. En effet, c'est grâce au langage que la conscience s'éveille. Les héros de ces dystopies Winston Smith, Bernard Marx et Guy Montague commencent à se rebeller une fois qu'ils ont un stylo ou un livre entre les mains. s'opère alors une reconquête de soi, une reconquête de l'âme. Le livre est souvent une conversation silencieuse entre l'auteur et le lecteur. Un miroir de l'âme de celui qui écrit, un temps calme d'élévation de l'esprit pour celui qui lit. La plume est l'extension de nous-mêmes, le lien entre le corps et l'esprit qui prend place sur le papier. En effet, écrire, c'est dire jeu. Enfin, pour reprendre la formule de Heidegger citée par Bertrand Buffon, la parole est la maison de l'être, elle est à l'origine de notre conscience d'être et de notre humanité. Pour conclure cette présentation, remarquons qu'étudier le langage au travers de ces trois dystopies revient en fait à étudier la société dystopique et l'individu qui évolue en son sein, mais aussi des questions encore en suspens car ma recherche est bien évidemment semée de doutes. Nous pouvons donc étudier les différentes méthodes de persuasion douces et même agréables que peuvent présenter ces résigimes, résultant de ces simples personnages en servitude que nous pourrions caractériser de volontaire. Se pose alors la question du profil divergent, de celui qui sort du cadre et qui dit non, qui se détache de l'engrenage. Peut-être nous retrouverons nous l'année prochaine pour tenter de démêler tout cela. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Donc encore une fois, malheureusement, nous n'avons pas le temps pour des questions. Donc vous avez le contact d'Olivia juste là, n'hésitez pas à la contacter si son sujet vous intéresse. À présent, nous allons accueillir Seraya Parehou, aussi étudiant en première année en études anglophones, avec comme sujet la poésie anglaise. Engagé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors bonjour à tous. Comme l'a dit Gina, tout d'abord, un grand merci à toutes les personnes présentes pour cette deuxième édition de Grand-Denis-Chercheurs. Et comme l'a dit Gina, je suis Seraya Parehou et aujourd'hui, je vais vous parler de l'objet de mes recherches actuelles en vue de la réalisation de mon mémoire à la première année qui est sur la poésie engagée. Et je vois cette notion-là de poésie engagée sur un espace géographique bien précis qui est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, dans un premier temps, pourquoi la poésie engagée ? Premièrement, je souhaitais réaliser des recherches en relation avec le domaine de l'art. Ayant grandi moi-même dans une culture où la présence de l'art, surtout de l'art visuel, est importante, je me suis donné pour objectif cette année de m'intéresser à un autre type d'art, du coup, la poésie, l'art du langage. Et deuxièmement, lors de mes recherches pour un éventuel sujet, je suis tombé sur cette notion-là qui m'a beaucoup intrigué et qui m'a fait beaucoup, m'a fait poser des questions, notamment, est-ce que la poésie avec un grand P est politique de base ou existe-t-il une catégorie politique dans la poésie ? C'est quelques questions qui m'ont fait choisir ce sujet en tant que... ce sujet de mémoire. Alors, qu'est-ce que la poésie engagée, finalement ? Si on se fie au glossaire du poète d'Edward Hutch, il nous dit que la poésie engagée, political poetry, c'est la poésie des préoccupations sociales, la poésie de la conscience et c'est une poésie qui est engagée politiquement. Et on a aussi une notion qui voit le poème engagé non seulement comme un poème en lui-même, mais aussi comme témoignage et mémoire. Donc, je questionne ce lien qui existe et qu'on peut constater en me basant sur différents poèmes papous. C'est un lien qui existe et qu'on a pu observer, notamment récemment avec l'inauguration de Joe Biden aux Etats-Unis et avec cette jeune afro-américaine prenant le micro et délivrant son poème à l'audience. C'est un exemple. Alors, David Orr, qui est journaliste mais aussi poète américain, a écrit sur la poésie, sur la politique dans la poésie et il nous dit que pour la poésie et pour la politique, il s'agit essentiellement de persuasion verbale. Elles ont toutes deux une forte connexion à l'art de la rhétorique. Donc, pour la poésie comme pour la politique, le but, premier et final, c'est de convaincre. Alors, maintenant, pourquoi la Papouasie Noéguinée ? C'est très simple et étant issue moi-même du Pacifique, je souhaitais tout simplement parler du Pacifique. Je trouve que c'est un espace géographique énorme et qui contient des ressources naturelles mais aussi littéraires, etc., vraiment, vraiment important et je trouve qu'il n'y a pas assez de mémoire ou de choses faites sur cet espace-là. Donc, par mon mémoire, je souhaite parler du Pacifique et je me suis appuyé du coup sur un pays anglophone avec lequel j'ai le plus d'affinités et que j'ai pu aussi étudier auparavant. Alors, en ce qui concerne la culture littéraire de Papou, elle émerge dans les années 60 grâce à plusieurs facteurs et ces années-là, on est encore dans l'ère coloniale avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée gouvernée par l'Australie et de ce fait, la culture de la Terre-Papou émerge sur un fond colonial, sur un fond politique très fort et plusieurs événements durant ces années-là vont arriver, politiques importants en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui aboutiront en 1975 à la déclaration d'indépendance. Donc, c'est sur cette période-là que je me suis focalisé pour mes recherches. On a vraiment un engouement pour la littérature dans ces années-là de 60 à 75 et ça s'explique par une envie des Autochtones papous, nouvellement poètes, écrivains, etc., qui prennent la plume pour avancer leurs idées politiques, etc. Donc, on a vraiment un sentiment nationaliste, l'envie de créer une nation et de se détacher de cette emprise, on va dire, entre guillemets, coloniale de l'Australie, etc. Et cet engouement-là va se tarir après 75 du fait du but, de leur but achevé avec la déclaration d'indépendance. Donc, voilà, c'est dès le début des œuvres littéraires fortement influencées par la politique et de ce fait l'apparition de poètes politiquement investis et de poésie engagée. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Seraya. Alors, on a le temps pour une question. Donc, dans le chat ou dans la salle, si quelqu'un veut se manifester et poser une question, c'est le moment. Oui, j'arrive. Je voulais savoir si encore de nos jours, il reste encore des poètes et des artistes engagés au Pacifique. Dans la Papazino-Léguinée ? Oui. Oui, on a beaucoup de poètes contemporains qui continuent d'écrire le poème sur un fond politique. Il reste encore en Pacifique et en Papazino-Léguinée beaucoup de choses à faire, beaucoup de problèmes sociaux. Et on a, pour exemple, je pourrais vous donner Michael Dome, qui est un poète papou qui est reconnu en Pacifique et en Papazino-Léguinée et plus encore et qui a un peu on va dire la succession de ses pères. Il est très bien vu par ses pères poètes. Et voilà, Michael Dome. OK, merci. Alors, écoutons à présent Fadia Adjazi, étudiante en première année en recherche en études hispaniques, qui étudie la représentation de la femme dans la série La Casa de Papel. Bonjour à tous. Je voudrais remercier tout d'abord les organisateurs de cette journée et les professeurs qui nous ont accompagnés. Comme l'a dit Mdina, je m'appelle Fadia Adjazi et je vais aujourd'hui vous présenter mon sujet de recherche qui est centré sur le genre du polar et plus précisément sur les séries policières. J'ai personnellement décidé de m'intéresser à la série La Casa de Papel qui est une série espagnole diffusée à partir de 2017 et qui est réalisée par Alex Pina. Donc, j'ai décidé de m'intéresser à cette série parce que la série Casa de Papel est une série très engagée, très moderne et contemporaine qui aborde des sujets et des problèmes socio-économiques qui sont encore d'actualité et notamment la question de la femme. Donc, j'ai décidé de m'intéresser à la représentation de la femme dans cette série, les différentes représentations. Je vais faire un brève résumé de l'histoire pour une mise en contexte. Donc, il s'agit de l'histoire d'un groupe de délinquants qui décident de braquer la fabrique nationale de la monnaie du timbre. Ils sont guidés par le personnage du professeur qui est le cerveau de l'histoire et dans ce groupe-là, j'ai très vite remarqué que la jante féminine est en infériorité numérique. Au début, on a juste les personnages de Tokyo et Nairobi qui seront plus tard rejoints par d'autres personnes mais au tout début, on n'a que deux femmes pour six hommes. Donc, j'ai remarqué au fil de mes recherches que dans le genre, le personnage de la femme connaît une évolution. Donc, on peut considérer que c'est un reflet de la société car malheureusement, de nos jours, en dépit du fait que les femmes ont gagné de nombreux combats et ont pu avoir de nombreux succès, il reste beaucoup de sexisme et de misogynie dans notre société, notamment dans le domaine professionnel. notamment avec les emplois et les salaires. Il y a très peu de domaines et très peu d'emplois de nos jours où, par exemple, la femme a le même salaire que l'homme. À part les métiers de professeur, il n'y a pas d'égalité. Donc, comme le souligne cette citation, tous les symboles judiciaires devraient refléter l'égalité homme-femme qui n'est toujours pas d'actualité de nos jours. J'ai remarqué également que dans le genre, comme je l'ai dit, la femme connaît une évolution. Donc, elle passe de femme-objet à femme-sujet, c'est-à-dire de femme-objet au tout début du genre, elle est utilisée comme un accessoire secondaire pour compléter le fil de l'histoire. Elle était souvent copotrice ou cliente. Puis, elle est passée de femme-sujet, donc inspectrice ou criminelle en tant que personnage principal, comme c'est le cas avec le personnage de Tokyo dans la série La Casa de Papel. Donc, Tokyo, c'est la femme fatale par excellence et la femme fatale, c'est un classique dans le genre du polar. C'est la femme fatale car physiquement, c'est une femme qui est attirante et qui attire les hommes. Cependant, elle provoque la chute de tous ses partenaires. Donc, elle a provoqué la chute de son premier compagnon et puis du second qui est Rio qui est un personnage qui appartient au groupe de braqueurs. J'ai ensuite remarqué qu'en dépit du fait que la femme connaît une évolution dans le genre, elle est toujours dénigrée et méprisée. notamment avec le personnage de Nairobi qui est l'image de la mauvaise mère vu qu'elle perd la garde de son fils pour possession de drogue. mais elle est également perçue comme un personnage fragile. C'est le cas avec le personnage de Monica qui est une victime qui est séquestrée et qui est amoureuse de son kidnappeur. Donc, elle est atteinte du syndrome de Stockholm et qui est très faible d'esprit car elle laisse les hommes décider du fait qu'elle avorte ou pas de l'enfant qu'elle attend. Il y a également le personnage de Raquel Nourio qui est donc l'inspectrice Rachel. Cette femme est très forte dans son côté professionnel vu que c'est une inspectrice qu'elle guide les négociations dans la partie 1 et la partie 2 de la série mais devient très faible quand il est question de sa vie privée notamment face à ses partenaires donc au début avec son ex-mari dont elle a très peur car il l'a battu puis avec le personnage du professeur qui devient ensuite son partenaire et qui n'oublie pas de lui rappeler pardon, excusez-moi qui n'oublie pas de lui rappeler qu'il l'a battu à ce jeu-là. Donc, quand il dit ça il parlait des négociations vu qu'elle a abandonné la traque du fait qu'elle est tombée amoureuse de lui. Pour conclure la femme connaît une évolution dans le genre elle gagne de l'importance cependant il reste encore beaucoup de chemin pour une égalité homme et femme comme c'est le cas dans notre société. Je voudrais ensuite parler de ma propre expérience dans ce master. J'aimerais tout d'abord préciser que ce master est très intéressant et apporte beaucoup de connaissances notamment méthodologiquement parlant ou dans les recherches professionnelles et personnelles la culture générale cependant on peut parfois rencontrer des doutes et ça a été mon cas au point de vouloir abandonner et changer me réorienter sauf qu'au fil des recherches je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait et que je voulais continuer donc j'ai décidé de finir mon master et je voudrais conclure pour dire que même si on se retrouve dans l'impasse et dans la difficulté on trouve toujours une sorte de satisfaction de soi et on prend confiance en soi merci de votre avis merci beaucoup une question peut-être je tiens juste à préciser dans le chat si vous avez des questions n'hésitez pas même pendant que les intervenants parlent je me ferai un plaisir de les passer à la fin de l'intervention peut-être des questions oui donc comme tu l'as souligné dans la série les femmes sont actrices et sujets cependant penses-tu que la série est tout à fait égale dans sa répartition des rôles ou exerce-t-elle une inégalité par rapport aux femmes dans la série dans la série les femmes ont quand même une importance donc elles sont quand même personnages principales et sont très importantes dans le braquage notamment par exemple Nairobi qui est la personne qui se charge de la production des billets ou Tokyo qui est la personne qui se charge du terrain cependant la femme est toujours vue comme une personne plus faible que l'homme car ce n'est pas elle qui a les rênes elle ne guide pas le groupe et restera toujours la personne qui a besoin de conseils et d'être guidée par un homme parce que par exemple lorsque Tokyo a pris les rênes du groupe ça a été la catastrophe donc voilà donc il y a vraiment ce reflet de la femme impossible d'être leader de diriger un groupe et de prendre des décisions c'est toujours à l'homme de pouvoir si c'est un homme ça marche si c'est une femme ça ne marche pas merci merci alors moi j'aurais une autre question donc pour la Casa de Papel je crois qu'au tout début c'était une série produite par la chaîne Antena 3 qui est une chaîne espagnole qui a ensuite vu le succès été racheté par la production de Netflix donc est-ce que toi t'as noté parce que quand même c'est deux boîtes de production qui sont différentes est-ce que t'as noté une différence dans le traitement des personnages féminins dans cette passation de pouvoir entre les deux boîtes de production il y a une différence et je pense que c'est aussi culturellement parlant parce qu'il ne faut pas oublier que l'Espagne encore quelques années avait une vision très traditionnelle de la femme en tant que femme mère parfaite et quand ça a été racheté par Netflix les femmes ont pris un peu plus de puissance un peu plus de pouvoir notamment avec le personnage de Monica comme je l'ai dit elle fait partie ensuite des braqueurs dans la partie 3 et la partie 4 et possède une arme arrive à se défendre face à son ancien patron qui était son amant donc bien sûr elles ont pris de la puissance mais restent toujours faibles par rapport à l'homme je veux dire merci beaucoup merci beaucoup alors écoutons maintenant Majda Taous qui est étudiante en master 1 études anglophones et qui étudie l'investigation de l'utilisation de la langue anglaise dans le paysage linguistique français et plus précisément le cas des publicités dans la télévision française je précise encore une fois que son intervention va se faire en anglais et que la traduction se trouve dans le chat merci Gina so good afternoon everyone thank you all for joining us today to start with please allow me to introduce myself so my name is Taous Majda I am originally from Morocco I moved to France about 7 months ago right after I graduated from a research master's program majoring in applied linguistics and english language teaching and I am currently in my first year in a research master here at the University of Poe so the choice of this master was neither arbitrary nor random I was captured by the variety of the courses that it offers I was astonished when I discovered that in one semester one can learn about art literature civilization linguistics research methodology foreign languages and so much more undoubtedly this diversity feeds our curiosity as researchers and allows us to ask questions and come up with hypotheses to test it was in one of the courses that I came across linguistic landscape as a fairly new area of research I was fascinated by the fact that the visual manifestation of language can tell us so much about different phenomena such as multilingualism research I'm sorry language planning language policy ethnographic vitality and so on so knowing the scope of my topic led me to focus on investigating the usage of the English language in the linguistic landscape of France taking the case of TV advertisements so what oh sorry so what is a linguistic landscape linguistic landscape was first referred to as the visibility and the salience of languages on public and commercial signs in a given territory or region the scope of linguistic landscape broadened to basically include all the elements through which we are visually exposed to language for example newspapers magazines TV social media and so on so in my paper I intend to answer two main questions the first is how much English is represented in French TV advertisement comparing government funded channels and privately funded channels the second question is what are the characteristics and the patterns that the English language takes in TV advertisements so to answer these two questions I will be adopting a mixed research design the quantitative part is going to be basically based on a corpus of TV advertisements from two channels France 2 and MCS for the second part of the study which is the qualitative part it's going to be basically focused on the analysis of reports I'm sorry of reports such as the CSA so that is it all for my topic to conclude I just want to thank our professors for their open-mindedness their guidance and their patience with us through this research journey thank you to all the M1 and M2 students for their kindness their reliability and their emotional support thank you on a le temps pour des questions je précise que vous pouvez poser les questions en français dans le chat est-ce qu'il y en a dans la salle des questions je voulais savoir si tu t'étais intéressée aussi aux chaînes anglophones par rapport aux publicités et tout ça I think because I am studying the case of France I don't think there are English channels here so to have an idea about the global representation of the English language it's better to take something that most French people are exposed to that is channels such as France 2 MCs yeah that's it donc merci on va maintenant accueillir Pierre Larinsou et son sujet donc l'empathie dans la scolarisation des enfants allophones donc bonjour à tous et à toutes donc aujourd'hui moi je vais vous parler donc de l'empathie dans la scolarisation des enfants allophones donc ne vous inquiétez pas je vais commencer par expliquer ce qu'est un enfant allophone donc un enfant allophone c'est un enfant dont la langue première n'est pas le français donc tout simplement donc dans un premier temps je vais vous présenter mon champ de recherche qui est la didactique des langues qui est un champ de recherche qui n'est pas très connu j'essaierai de vous définir l'empathie parce que on a souvent des mauvaises idées sur l'empathie des choses fausses et donc je vais essayer de clarifier tout ça ensuite je vais vous présenter donc ma méthodologie et mes objectifs donc dans un premier temps la didactique c'est une science qui a pour objet les méthodes d'enseignement et donc dans mon cas l'enseignement des langues et des cultures parce que quand on enseigne une langue on enseigne aussi une culture si on prend en compte par exemple que chaque mot a une imprégnation culturelle forte et donc la didactique des langues c'est une discipline qui est intersectionnelle on s'inspire de beaucoup d'autres disciplines donc par exemple la psycho la philo la linguistique mais bien d'autres et donc moi mon sujet il est dans ce je vais être là parce que je travaille sur l'empathie donc l'empathie c'est un concept qui est nomade mais aussi complexe parce que les définitions changent en fonction des chercheurs et en fonction des champs de recherche la définition en psycho ou en philo n'est pas forcément la même donc moi je vais essayer de vous faire comprendre ce qu'est l'empathie à partir d'un exemple vous avez donc ici l'affiche du film Marriage Story et alors je vais vous demander de vous projeter sur cette affiche et dans cette projection qu'est-ce que vous ressentez si vous ressentez les choses que les sentiments que ressentent les personnages on pourrait croire que c'est de l'empathie pourtant c'est ce qu'on appelle de la sympathie ou de la contagion des émotions l'empathie en fait si on prend la définition de Thirio et Berthoz c'est la capacité de prendre le point de vue de l'autre en restant conscient d'être soi plus simplement dans un premier degré c'est être capable de reconnaître les émotions des personnages ici vous avez donc des personnages qui sont heureux la deuxième étape ça va être reconnaître l'objet de leur émotion donc là par exemple on pourrait reconnaître qu'ils sont heureux grâce au moment qu'ils passent ensemble enfin la troisième étape de l'empathie le troisième degré c'est être capable de comprendre les raisons de leurs sentiments donc là on est dans l'empathie cognitive et ici par exemple on peut imaginer que la situation avant cette scène était compliquée qu'ils se sont déchirés et que peut-être c'est une réconciliation enfin il y a une troisième hypothèse peut-être que vous ne ressentez rien du tout en voyant cette image c'est possible et c'est normal parce que l'empathie et la sympathie sont possibles à partir de situations ou de personnes qu'on connaît c'est plus facile d'être en empathie ou en sympathie avec des personnes que l'on connaît vous êtes donc si vous ne ressentez rien dans une phase de rupture alors l'empathie ok je vous ai expliqué ce que c'est mais maintenant je vais essayer de vous expliquer comment je vais travailler donc je vais commencer la semaine prochaine un stage de 9 heures par semaine en UPE 2A en école primaire une UPE 2A c'est une unité pédagogique pour les élèves allophones et nouvellement arrivés c'est à dire pour les enfants qui ne maîtrisent pas suffisamment le français pour être dans des classes avec des enfants francophones c'est également pour les enfants qui n'ont pas été ou peu scolarisés auparavant donc moi dans mon travail je vais développer l'empathie à partir de deux types d'activités c'est donc le sport le vélo et les arts donc j'aurai également quelques défis donc notamment d'évaluation de mes résultats par exemple l'évolution de la capacité embathique comment le faire évaluer également l'acquisition des savoirs parce que l'empathie c'est également pour mieux apprendre l'évolution du climat de classe c'est à dire si les enfants s'entendent bien entre eux ou pas et si cela évolue bien sûr et également les émotions des apprenants pour voir si les émotions positives continuent d'augmenter car il a été prouvé que les émotions influent sur l'enseignement donc maintenant que je vous expliquer tout ça je vais vous dire ce que j'espère concrètement développer d'abord j'espère développer le passage d'un point de vue égocentré à un point de vue allocentré on dit souvent que les enfants sont égoïstes qu'ils sont centrés autour d'eux-mêmes et en fait leur faire passer d'un point de vue allocentré c'est leur faire prendre en compte que l'autre l'autre enfant l'autre adulte a également ses propres émotions ses difficultés mais aussi ses moments de joie et ainsi pouvoir agir par rapport aux capacités de l'autre j'aimerais également leur faire développer une meilleure gestion des émotions pour qu'ils soient capables de réagir à leurs propres émotions et influer l'emprendissage et enfin j'aimerais également travailler sur la compétence interculturelle c'est à dire la capacité à gérer les phénomènes de contact entre cultures différentes parce que dans ces unités pédagogiques les enfants viennent de tous horizons de tous pays avec des cultures qui sont parfois très différentes et il faut également apprendre à gérer tout cela je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez tout compris vous pouvez me joindre par mail ou sur LinkedIn on a le temps pour des questions je n'en vois pas dans le chat donc s'il y en a dans la salle je vais les faire passer je voulais savoir parce que les enfants dans les UPE2A donc ils sont allophones ils viennent de pays différents comment est-ce qu'ils font pour communiquer entre eux alors les enfants ils ont des capacités qu'on ne soupçonne pas donc déjà il faut prendre en compte qu'ils apprennent le français très rapidement parce qu'ils y restent maximum un an dans ces types d'unités donc ça va très très vite ensuite il arrive également que certains enfants prennent en charge l'intégration eux-mêmes des autres qui vont les chercher pour les intégrer dans leur jeu d'abord en cours de récréation puis ensuite dans la classe et enfin il y a tout ce qui est la communication non-verbale dont les gestes les émotions parce qu'il faut savoir que dès ce temps-là ils sont capables de reconnaître les émotions chez les autres et de pouvoir agir en conséquence alors merci beaucoup moi j'ai une question concernant les activités que vous avez choisies donc de mener avec les enfants vous avez parlé de sport de vélo et d'art c'est vous qui avez décidé de ce choix d'activité ou est-ce que c'est en concertation avec l'équipe pédagogique et pourquoi alors merci pour cette question donc d'abord je vais répondre sur le choix du sport en fait j'ai répondu pour mon stage à un appel d'offres sur un projet vélo et donc c'est dans ce contexte-là que j'interviens d'abord et en plus j'ai des heures donc pour faire un petit peu avoir ma liberté un petit peu pédagogique donc dans un premier temps pour développer l'empathie avec le vélo ça peut partir sur des activités en fait des sortes de relais avec un vélo pour deux enfants parce qu'en fait quand il y a des courses comme ça entre deux enfants souvent le deuxième enfant qui ne court pas va se projeter à la place de l'autre et va l'encourager ensuite pour les activités de type artistique on va par exemple faire des masques des émotions où chaque enfant pourra choisir un masque en fonction de son émotion ou alors également réalisé en fait lors de la période précédente ils ont travaillé sur un ouvrage de jeunesse avec les émotions déjà donc cette année ce semestre on va lier en leur faisant créer une échelle des émotions où ils pourront situer le prénom en fonction de leurs émotions qu'ils ressentent donc en partant des émotions les plus négatives en bas de l'échelle jusqu'aux émotions les plus positives tout en haut pour pouvoir qu'ils soient capables de reconnaître les émotions chez les autres merci Pierre on accueille maintenant Gwendaline Lachal qui va nous parler de Juana en série donc de la construction du personnage de Juana Primera de Castilla et donc dans la série Isabelle et la Corona Partida donc bonjour je m'appelle Gwendaline Lachal et je travaille sous la direction de madame Fabia Guillen maître de conférence en étude médiévale hispanique l'objectif de cette étude est d'analyser le choix de la série Isabelle et du téléfilm La Corona Partida quant au personnage de Jeanne Primera de Castille et pourquoi ces choix poussent-ils problème dans un premier temps nous allons nous intéresser à son identité reconstruite par les historiens puis nous analyserons son évolution dans la série et le film ainsi que la mise en scène du personnage de Jeanne La Folle enfin comme le dirait Marc Bloch l'histoire étant une science en perpétuel mouvement et qu'il est bon de questionner souvent nous nous intéresserons aux diverses hypothèses connues à ce jour concernant un élément central de la construction de son mythe Jeanne naît en 1479 à Tolède elle est la troisième fille des rois catholiques et bien que décrite par son instructeur Thomas de Matienzo comme très intelligente elle ne bénéficie pas de la même éducation que ses aînés Isabelle et Jean avec son frère aîné Jean d'Aragon l'ambition des rois catholiques de créer une Espagne unie et puissante s'ouvre au champ des possibles mais l'histoire en décidera autrement avec sa soeur Isabelle future reine du Portugal les rois catholiques savent unir les quatre royaumes de la péninsule ibérique Jeanne elle semble occuper le second plan de tous les tableaux s'intéresser à son enfance et à ses lectures permet d'avoir une idée de la représentation qu'elle pouvait avoir d'elle même et de ce que l'on attendait d'elle en tant que femme et princesse de sang les rois catholiques alors en guerre contre la France décide de l'encercler grâce à une politique d'alliance matrimoniale selon laquelle Jeanne sera mariée à Philippe de Hasbourg dit Philippe le beau de cette union naîtront six enfants dont Charles Quint premier d'Espagne qui seront éduqués par Marguerite d'Autriche la soeur de Philippe en plus d'une culture bien différente de la sienne Jeanne se trouve confrontée à deux maisons aux intérêts peut-être divergents ses parents et son mari voulant tirer profit de la situation exerce tour à tour de fortes pressions psychologiques sur Jeanne qui est soumise à des pressions intenses et à des conflits de loyauté constants qu'elle s'épuise peut-être psychiquement à satisfaire le triste épisode de Medina del Campo au cours duquel Jeanne sera séquestrée par ses parents va alimenter les rumeurs concernant sa supposée folie car elle devra mettre sa santé en danger pour obliger sa mère à s'entretenir avec elle Lorsqu'Isabelle la catholique décède en 1604 elle indique dans son testament que si Jeanne alors devenue héritière légitime n'est pas en mesure de gouverner c'est à Ferdinand d'Aragon son mari que reviendra la régence de la Castille jusqu'à la majorité de son petit-fils Charles Qu s'ensuit alors une lutte pour le pouvoir qui exclut totalement Jeanne du champ politique Marie, père et fils dans un premier temps vont publier la folie de Jeanne en la discréditant avant de la condamner à une existence fantomatique et muette C'est sur ordre de son propre père qu'elle sera enfermée au palais de Tordesillas en 1509 et c'est avec le consentement de Charles Quint que les marquilles de Dénia plongeront Jeanne dans un monde déconnecté de la réalité et où elle sera d'ailleurs brutalisée Il aurait suffi d'une signature pour faire tomber son fils grâce à l'appui des comuneros Quel est alors le sens politique et personnel du refus de Jeanne d'apposer son seau et son signe au bas de ce document Sur les bases attirantes et dramatiques à souhait du destin tragique de Jeanne Quel personnage la série nous donne-t-elle à voir ? La série dite de fiction historique évolue dans un univers historique plausible Décors, lieux, costumes se basent sur des faits réels dates, traités, guerres, etc. Et la plupart du temps sur des personnages historiques Cependant, le fait de construire et d'attribuer des discours à ces personnages ou d'imaginer ce qu'ils ont pu ressentir relève de la fiction Donc voici le casting Je vous laisse chercher leur portrait d'époque pour les comparer Or, parmi ces fictions ce qui intéresse généralement le plus le téléspectateur ce sont les intrigues amoureuses et les luttes pour le pouvoir politique L'histoire de Jeanne comble donc parfaitement les conditions et les attentes du téléspectateur s'il en décide de ne montrer que cette partie de l'histoire Javier Olivares scénariste explique d'ailleurs que pour attirer le téléspectateur il est possible d'avoir recours à des inventions vraies Le but selon Rodolfo Sancho jouant le rôle de Ferdinand d'Aragon est d'inciter le téléspectateur à s'instruire et c'est d'ailleurs ce qu'a ressenti le public il s'est senti instruit et c'est là que le bas blesse la série fait reposer le personnage de Jeanne uniquement sur sa folie amoureuse les auteurs de la série choisissent de montrer de montrer Jeanne tout à la fois hystérique violente et indifférente vis-à-vis du monde qui l'entoure tant elle était amoureuse une femme qui dédaigne son pouvoir sa religion et la politique de ses parents les scènes où Jeanne tente d'agir sont minoritaires en comparaison avec celle où elle abandonne toute estime d'elle-même et surtout on en minimise les raisons on ne s'intéresse non à ses préférences pour le recueillement plutôt que pour les messes publiques on ne met pas non plus en évidence des raisons rationnelles d'agir chez elle lorsqu'elle fait transférer la dépouille de Philippe vers le panthéon royal de Grenade est-ce folie ou bien est-ce donner une dimension royale à ce prince qui n'a pu régner afin de préserver l'héritage de sa descendance et son souvenir on survole sa dépendance financière et on passe sous silence ses tentatives d'action politique plusieurs hypothèses ont été proposées touchant à la condition mentale de cette reine une éventuelle schizophrénie qu'elle aurait héritée de sa grand-mère maternelle Isabelle du Portugal mais a-t-on vraiment approfondi la question de ce qu'est la folie au Moyen-Âge il en fallait peut-être bien peu surtout quand on est femme pour être tenue pour insensée ensuite qu'elle était folle d'amour mais à quoi se réfère l'expression être follement amoureux amoureuse comment devait-elle concilier toutes les injonctions s'obliger à être une bonne épouse aimante donner abondante descendance et satisfaction politique à toutes les parties le tout avec la force de ce qu'elle ressentait pour Philippe Lebeau et que la morale jugeait excessif et diabolique de nouvelles études allant à l'encontre des précédentes prennent en compte la tenaille sociale et psychique dans laquelle l'archi-duchesse et la reine est prise un destin soigneusement possé et orchestré par son entourage et les membres de sa dynastie qui la transforment en symptômes vivants et souffrants de l'action politique menée autour d'elle Juana je vous remercie pour votre écoute merci on a le temps pour une question il semble qu'il y a un problème d'accès au tchat donc je suis navrée si on a passé sous silence des questions du public peut-être que vous pouvez lever la main pour les personnes en ligne et on essaiera de retransmettre votre question en tout cas pour l'instant ça semble un peu compliqué donc est-ce qu'il y a une question dans la salle en attendant est-ce que pour conclure tu penses que cette série c'est une série plus historique ou fictionnelle je pense qu'elle se base beaucoup sur les intrigues amoureuses qu'elle qu'elle met beaucoup en avant elle est historique parce que elle raconte l'histoire mais peut-être a-t-elle un parti pris qu'il serait bon de creuser et d'analyser ce qui sera très certainement mon projet à l'avenir alors merci Gwendoline donc on accueille maintenant Mélissa Malady qui va nous parler de la décrédibilisation des femmes dans la politique aux Etats-Unis alors bonjour à tous avant de vous parler de mon sujet je voudrais déjà remercier les personnes qui assistent à Graines de Chercheurs j'espère que vous passez un bon moment merci au professeur encadrant notamment à madame Simona Tobia qui supervise mon mémoire et merci enfin un grand merci à Pierre et Sandrine pour leur investissement et pour leur soutien moral pendant l'organisation de Graines de Chercheurs qui a fait toute la différence comme il a été dit je m'appelle Mélissa Malady j'ai fait une licence LLCER en anglais et je fais cette année un double master MEF et recherche en études anglophones dans le but d'être professeur d'anglais donc j'ai toujours été intéressée par le monde anglophone ça a toujours fait partie de ma vie j'ai toujours été intéressée par la culture et à côté de mes études j'ai toujours été intéressée par le féminisme et c'est pour ça que j'ai décidé de regrouper ces deux sujets pour en faire mon mémoire mon sujet est donc la décrédibilisation des femmes politiques aux Etats-Unis donc dans le choix de ce sujet j'ai bien évidemment été influencée par l'actualité et notamment l'année 2020 qui a été une année très importante pour les femmes américaines en politique avec deux figures importantes qui se sont détachées et qui sont donc devenues mes exemples pour mon mémoire donc Alexandria Ocasio-Cortez et Kamala Harris donc pour recontextualiser Alexandria Ocasio-Cortez c'est une congresswoman pour New York elle a été élue en 2018 pour la première fois puis réélue en 2020 elle est d'origine porto-ricaine et à l'été 2020 elle accuse un représentant du congrès un républicain Ted Yoho de lui avoir adressé une insulte sexiste de là elle devient le symbole de la lutte contre le harcèlement et les violences sexistes et bien évidemment la cible des médias républicains Kamala Harris après une carrière dans le droit elle devient sénatrice pour l'état de Californie puis elle est candidate aux primaires démocrates et ensuite elle est le choix de Joe Biden comme vice-présidente en novembre 2020 elle est élue la première femme vice-présidente des Etats-Unis la première personne de couleur vice-présidente et la première femme d'origine asiatique vice-présidente des Etats-Unis elle marque donc l'histoire et pour moi c'était une évidence de parler d'elle dans ce mémoire sur les femmes politiques mon questionnement ne tourne pas du tout il ne tourne pas du tout il ne tourne pas autour de la politique de ces femmes mais plutôt autour du sexisme potentiellement présent en politique aux Etats-Unis ma problématique est donc de savoir si c'est plus difficile pour les femmes d'être prises au sérieux en politique et si oui en quoi quelles sont les pressions exercées sur les femmes en politique quels sont les rôles de leurs collègues masculins des médias et de la société et quelle est l'influence des origines ethniques et sociales sur la décribilisation de ces femmes donc pour essayer de répondre à ces questions le plus gros de ma recherche se base sur des articles de presse donc étudier comment les articles de presse traitent du sujet des femmes politiques comment ils mentionnent plus facilement leur vie privée par rapport à la vie privée des politiciens et les mots péjoratifs qu'ils utilisent beaucoup plus pour dénigrer les femmes que les hommes je vais également comparer des débats surtout un donc celui des vice-présidents donc de savoir comment notamment Mike Pence s'est comporté premièrement face à un homme Tim Kaine puis face à une femme Kamala Harris est-ce que son comportement était différent est-ce qu'il a été plus dur envers une femme ou moins dur envers une femme et ensuite des articles de recherche sur les pressions de la société qui empêchent les femmes de briser le plafond de verre la façon qu'elles ont elles-mêmes d'aborder le sujet et de se battre contre cette différenciation donc par des interviews et des podcasts puis enfin certains mots qui sont spécifiquement employés pour dénigrer les femmes et les personnes de couleur donc j'ai deux exemples à vous présenter le premier le mot bitch qui à la base est la femelle du chien puis qui est très vite devenue une insulte sexiste à l'encontre des femmes donc pour dénigrer les femmes ensuite il y a le mot literate donc qui veut dire qui sait lire et écrire et j'ai donc appris grâce à mes recherches que dire de Kamala Harris qu'elle est literate ça implique pour une femme noire et ça implique également que la majorité des personnes de couleur ne le sont pas enfin les termes à retenir de cette présentation c'est d'abord la décrédibilisation donc qui est le fait de perdre fait de faire perdre pardon sa crédibilité à quelqu'un crédibilité donc qui est le caractère de quelque chose qui peut être cru bien sûr le sexisme donc qui est une attitude discriminatoire fondée sur le sexe et le plafond de verre qui est une barrière sociale ou professionnelle implicite empêchant l'ascension d'une personne ou d'un groupe et donc dans le cas de mon sujet c'est la barrière qui empêche les femmes politiques d'accéder au plus haut poste notamment la présidence car il n'y a jamais eu de femme présidente des Etats-Unis merci beaucoup de m'avoir écouté merci beaucoup Mélissa donc comme je disais ceux qui sont en ligne n'hésitez pas à lever la main si vous voulez intervenir on a le temps pour une petite question oui je voulais juste savoir est-ce que tu penses qu'un jour il y aura une femme présidente alors je ne voudrais pas m'avancer sur l'histoire mais je pense qu'avec le le panorama de femmes très fortes et qui s'imposent et qui s'assument aux Etats-Unis en ce moment je pense que c'est très probable je pense que AOC a une très grande carrière politique devant elle en espérant qu'elle la continue parce qu'avec elle c'est jamais sûr et je pense j'espère que Kamala Harris a ses chances pour devenir la prochaine présidente des Etats-Unis sans m'avancer encore une fois sur l'histoire qui nous le dira et est-ce que juste une dernière question est-ce que tu penses que le fait que Hillary Clinton donc il y a 4 ans elle a perdu la présidence est-ce que tu penses que ça a un peu influencé l'opinion publique pour justement voter pour Joe Biden parce qu'il a comme vice-présidente Kamala Harris je pense que c'est une très bonne question je pense déjà premièrement que pour revenir sur Hillary Clinton je pense et ça a été prouvé que les américains ne se sentaient pas prêts à voter pour une femme il y a une étude qui est sortie et c'est vrai qu'à la majorité parce qu'elle était une femme ils n'ont pas voté pour elle et je pense que choisir Kamala Harris comme vice-présidente c'était un statement pour montrer pour s'attirer les faveurs des féministes sans bien sûr dénigrer ses capacités car je suis sûre qu'elle les a totalement merci Mélissa merci beaucoup on va maintenant accueillir Gina Outhia qui va nous parler de l'écoféminisme en Espagne alors bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui la tâche qui m'incombe est un petit peu particulière car contrairement à mes camarades je ne viens pas vous parler d'un travail en cours mais je viens vous parler d'un travail que j'ai déjà soutenu l'année dernière qui traitait de l'écoféminisme en Espagne et donc forcément il ne serait impossible en cinq minutes de vous faire un résumé convenable de tout le travail que j'ai amené l'année dernière c'est pourquoi j'ai décidé de vous faire une brève introduction à qu'est-ce que c'est l'écoféminisme partons donc de l'image qui figurait sur la première page de mon travail de l'année dernière donc il figure deux femmes la première représente Gaïa on la reconnaît car elle est enceinte de la terre c'est donc la procréatrice du monde et elle est côte à côte avec Ariane que l'on reconnaît avec son fil d'or et sa chevelure blonde donc ces deux femmes représentent les deux écoféminismes dont j'aimerais vous parler aujourd'hui ce sont donc deux écoféminismes qui ne sont pas opposés on peut le voir car ils se relient tous les deux mais qui divergent sur certaines particularités théoriques que j'aimerais vous exposer aujourd'hui donc tout d'abord l'écoféminisme essentialiste différentialiste et mystique qui naît aux Etats-Unis il naît donc de la rencontre et de la fusion des mouvements contestataires de la fin des années 70 début des années 80 aux Etats-Unis donc tout d'abord le féminisme radical séparatiste qui se caractérise par son essentialisme et son différentialisme donc l'essentialisme qu'est-ce que c'est ? c'est partir du principe que l'homme et la femme par essence sont dotés de caractéristiques différentes donc ce féminisme radical séparatiste il estime que l'homme se caractériserait par des caractéristiques de violence d'agressivité de compétition et serait finalement qui serait la base du capitalisme et de l'exploitation de la femme et de la nature et en parallèle on aurait la femme donc la féminité qui se caractériserait par la douceur l'empathie la puissance créatrice de la nature et voilà donc ensuite l'écologisme la partie éco de l'écoféminisme qui se rallie avec le pacifisme et l'antimilitarisme il faut quand même rappeler qu'on est dans une période où les ouvrages qui pointent du doigt l'anthropocentrisme fort et la crise écologique imminente se font de plus en plus nombrer en plus de ça on est dans un moment de crainte à la guerre nucléaire aussi l'anti-impérialisme donc on est aussi dans un moment critique face à notre passé colonial on regarde en arrière et on pointe du doigt ce qui a été mal fait donc forcément ce regard va amener un nouvel intérêt pour de nouvelles civilisations et dans le cas de l'écoféminisme c'est la cosmologie indienne qui va être très importante dans son fondement donc l'une des caractéristiques de ce premier écoféminisme que j'aimerais partager avec vous c'est la revalorisation d'une nature féminine comme je le disais avant c'est donc un féminisme essentialiste et différentialiste et donc en fait ces écoféministes elles vont s'atteler à défendre des caractéristiques donc féminines qui seraient représentées par le corps l'émotion la nature et le féminin donc elles vont rejeter une généalogie philosophique scientifique politique et religieuse masculine qui est vue comme le fondement du capitalisme et du patriarcat et qui serait la cause de l'exploitation de la femme conjointement avec la nature elles amorcent donc une critique de la modernité donc notamment du rationalisme de Descartes de la science moderne de Bacon et des Lumières et face à cela elles se réapproprient des symboles qu'elles considèrent féminins tels que la sorcière et la déesse d'où le côté mystique de cet écoféminisme donc quelques oeuvres que je vous conseille face à cela au sein même du féminisme et de l'écoféminisme les critiques vont être vives et va se former un écoféminisme socialiste matérialiste et souvent anarchiste parce que donc les caractéristiques que je vous ai que je vous ai énoncées juste avant vont se voir critiquées parce que ce premier écoféminisme il est biocentré c'est à dire que toute forme de vie se vaut donc si toute forme de vie se vaut cela met en péril un droit fondamental pour les féministes qui est l'avortement en plus de cela pour les écoféministes socialistes naturaliser la femme en lui donnant des caractéristiques propres ce serait finalement user des armes du patriarcat qui a opprimé la femme pendant des siècles en lui prêtant des caractéristiques naturelles donc un exemple Françoise Daubonne qui est une libertaire féministe française celle qui crée le néologisme écoféminisme donc elle va écrire le féminisme ou la mort en disant que nous sommes obligés d'aller vers une société écoféministe écologiste et féministe où il y aurait un contrôle de la natalité pour pallier à une surpopulation qui serait catastrophique donc là on n'est plus dans le côté mystique du corps mais c'est un contrôle du corps pour les femmes et par les femmes avec une gynécologie féminine pour justement aller vers un monde plus écologique et plus égalitaire donc quelques mots très très rapides sur l'écoféminisme en Espagne qui est porté par deux figures assez fortes actuellement donc Alicia Puleo qui est une philosophe qui a créé son propre écoféminisme et Yayo Herrero qui elle travaille bien qu'elle soit doctorante etc a effectué une labeur plus activiste je dirais directement dans les organisations écologistes donc cet écoféminisme il ne se il ne renie pas comme le premier écoféminisme la généalogie philosophique occidentale qui est la nôtre au contraire comme le dit Alicia Puleo en reprenant les mots de madame de Stel les lumières se soignent avec plus de lumière donc en fait c'est reprendre cette généalogie qui est la nôtre reprendre cet héritage philosophique féministe etc etc en le révisant et en allant vers quelque chose encore une fois de plus égalitaire mais toujours dans la syncrétie et jamais en écartant des caractéristiques donc c'est finalement une philosophie de l'urgence donc comme elle le dit il n'y a pas de planète B donc finalement elle estime qu'on n'a plus le temps de dire qui c'est qui avait raison rejeter les choses etc etc on prend ce qui est bon on critique ce qui est mauvais et on essaie d'avancer vers un monde plus égalitaire plus juste et plus durable donc finir sur cette phrase donc Ariane dont je vous parlais juste avant Alicia Pouleau elle reprend le mythe et elle le révise à la manière comme on le fait dans notre généalogie philosophique depuis des siècles et donc elle nous dit que cette nouvelle Ariane du 21ème siècle elle est fille du féminisme et de l'écologie elle ne se limite plus à attendre que le héros agisse en collaborant discrètement dans un second plan elle est aussi protagoniste du changement elle n'admire plus celui qui tue l'autre mais elle libère le monstre en lui reconnaissant son lien filial avec l'humain elle entre dans le labyrinthe du monde avec Thésée pour transformer la culture en ces temps de changement climatique et donc voilà les deux oeuvres que j'ai étudiées et que je vous conseille vivement vous avez mon adresse juste là si vous voulez en parler n'hésitez pas à m'écrire merci Jina effectivement on a dépassé un petit peu le temps imparti à chaque participant donc voilà vous avez son adresse mail on va maintenant accueillir Maéva Monica qui va nous parler des voix inaudibles dans les attentats du 11 septembre alors bonjour à toutes et à tous je m'appelle Maéva Monica je suis en première année de recherche dans le domaine anglophone et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon travail et de ce qui peut se passer quand on change de sujet de mémoire en cours de route alors l'année dernière j'ai assisté à l'édition 2020 de Graines de chercheurs donc la première édition c'est en grande partie ce qui m'a poussé à choisir le master recherche donc le choix et l'intégration de ce master m'ont donc amené à une seconde problématique la première étant de choisir un master et cette deuxième problématique c'est tout simplement le choix d'un sujet alors ici mon organisation je vais vous parler un petit peu de mon premier sujet puis de mon deuxième sujet vous expliquer pourquoi j'ai changé en cours de route à l'origine je travaillais sur la figure de la reine Elisabeth Ière et de son implication dans la conquête des Antilles j'avais choisi ce sujet très rapidement pourquoi ? parce que le personnage et l'impact aussi de son règne m'intéressaient tout simplement je me suis donc rapidement mise au travail mais j'avais beaucoup de mal à recentrer mon sujet parce que je voulais traiter plusieurs petites choses en même temps je trouvais beaucoup d'oeuvres biographiques et l'un dans l'autre ça a donné que je n'ai réussi à adopter un angle d'approche qu'à décembre à cela se sont ajoutées d'autres difficultés donc la situation sanitaire d'abord et le manque de motivation qui s'est fait ressentir au fil des semaines et au fil des mois ce qui fait qu'à la fin des vacances de Noël à la rentrée je me suis retrouvée totalement incapable de continuer avec ce sujet je me suis rendu compte que je n'avais pas réellement réfléchi à un sujet qui me prenait à un sujet que j'allais vraiment aimer que je pourrais amener jusqu'à la fin de l'année donc j'ai pris le temps cette fois de réfléchir vraiment à quelque chose à ce que j'allais faire et j'ai pris le temps de discuter avec ma directrice de recherche pour savoir quoi faire et après cette discussion j'ai décidé qu'il était préférable de changer de sujet dans le but de mieux rebondir donc je travaille maintenant sur le rôle des voix inaudibles ou des récits personnels si vous préférez dans les attentats du 11 septembre j'avais commencé à réfléchir à ce sujet dès la fin novembre en réalité et plusieurs facteurs m'ont poussé à adopter ce sujet maintenant tout d'abord nous avons assisté à un séminaire sur la voix où nous avons notamment traité de sujets comme la mémoire et ce grâce à des témoignages de citoyens américains nous avons aussi assisté à des conférences sur la voix ensuite un autre facteur est tout simplement mon intérêt si l'on veut pour les attentats du 11 septembre dans la mesure où les images de ces attentats sont les premières images de choc les premières images violentes que j'ai vues et elles m'ont marqué émotionnellement parlant enfin grâce au séminaire auquel nous avons assisté j'avais pu travailler sur des témoignages de victimes du 11 septembre et j'avais pu en faire ma propre analyse j'avais beaucoup aimé faire ça parce que je pouvais en faire voilà ma propre analyse ma propre compréhension j'ai choisi de travailler l'histoire orale parce que je trouve cette méthode tout simplement plus attrayante et j'ai choisi de travailler avec des témoignages parce qu'ils me permettent tout simplement de mieux percevoir les émotions et de mieux comprendre comment les attentats impactent la vie personnelle en effet je travaille sur les discours des victimes et je traite des différentes unités linguistiques en fait qui me permettent de mieux comprendre les paroles de ces personnes par exemple je vais analyser les mots employés je vais aussi analyser les silences qui sont très importants dans un discours je vais aussi analyser la voix est-ce que la voix est claire est-ce que la voix tremble est-ce que la personne parle fort ou semble plutôt réservée je vais analyser les récits donc le contenu parce qu'ils ont évidemment leur importance ils transmettent un message et je vais aussi analyser des petites notions comme la mémoire et j'essaie de savoir comment elles se manifestent dans le discours une fois que j'ai fait ça j'essaie de me poser des questions qu'est-ce que ces témoignages apportent à l'événement pourquoi et dans quelle mesure ils sont importants et je trouve beaucoup plus intéressant d'opter pour une telle méthode parce que pour moi la voix c'est un moyen de communication très précieux et qui fait sens quand on prend le temps de s'y intéresser une voix peut exprimer un million de choses j'ai choisi ces témoignages sur le site de la bibliothèque du congrès qui appartiennent à une collection nommée September 11, 2001 Documentary Project en conclusion je dirais que j'aime beaucoup travailler de cette façon parce que d'une certaine manière et contrairement à mon premier sujet je me sens bien plus actrice le fait d'avoir à écouter des gens et de faire mon analyse de ces témoignages ça me permet de me sentir plus actrice actrice pardon pour le moment je suis encore dans une phase où j'essaie de recentrer mon sujet puisque j'ai changé de sujet il y a un mois à peine mais je me sens de nouveau motivée prête à continuer je tiens tout particulièrement à remercier madame Roussillon pour ses précieux conseils madame Etchart qui m'a accompagnée lors de mon premier sujet et qui a fait preuve d'une bienveillance extrême à mon égard et je tiens enfin à remercier madame Tobia qui a décidé et accepté de me suivre sur ce nouveau projet merci à tous merci des questions je voulais savoir est-ce que tu penses que les silences ont plus d'impact que les mots dans un discours je ne pense pas que je sois en mesure d'émettre un jugement là-dessus parce que je pense que c'est dans la manière aussi d'utiliser ces silences d'utiliser les mots là où je trouve qu'ils ont de l'importance ces silences c'est que quand on est dans des discours particuliers comme ça comme les discours des victimes c'est intéressant de voir que les silences ils peuvent être volontaires comme là dans mon discours je peux utiliser des silences pour marquer l'importance d'un mot mais je pense que ces silences dans ces discours là ne sont pas volontaires tout simplement parce que c'est juste qu'ils sont submergés par l'émotion et c'est pour ça qu'ils sont difficiles à comparer parce que ce sont deux unités voilà les mots et les silences on peut les utiliser en faisant exprès ou sans faire exprès des fois ils se complètent même et c'est là que ça devient intéressant donc voilà je ne dirais pas qu'ils sont plus importants parce que ça dépend comment on les utilise je dirais qu'ils ont une importance égale ça dépend voilà comment on veut quel message on veut transmettre donc voilà je ne m'avancerai pas à dire qu'ils sont plus importants c'est voilà je pense dans la manière de les utiliser et dans la manière dont ils sont utilisés des fois sans faire exprès donc voilà merci beaucoup Maéva alors on va maintenant passer à la dernière intervention de Sandra Kofi qui est étudiante en deuxième année en études anglophones et qui va partager avec nous son expérience personnelle donc son parcours d'étudiante étrangère retour d'expérience et réorientation alors bonjour à tous vous pouvez retrouver en projection le posteur qui résume mes travaux de recherche qui porte sur une étude monographique de Tony Morrison sous la supervision de Madame Combarnou alors je suis là aujourd'hui pour pas vous parler de mes travaux de recherche mais plus de mon expérience en tant qu'étudiante étrangère j'espère qu'à travers cela certaines personnes seront édifiées donc je suis Sandra étudiante du master de recherche parcours anglophone et mon histoire est assez personnelle je suis arrivée en France il y a un peu plus de trois ans de cela lors d'un programme d'échange et j'ai fait ma licence en dehors de POT et ça s'est plutôt bien passé bien évidemment l'intégration fut difficile comme tout étranger venir dans d'un pays différent loin de sa famille dans une société où il y a des mœurs différentes l'adaptation est un peu compliquée mais pour ma part ce fut plutôt aisé parce que du moment où il n'y a pas de barrière de la langue tout est possible donc ma licence est plutôt bien passée mais à un moment donné j'avais plein de doutes quant à la continuité de mes études vers quoi m'orienter c'était difficile ça devenait difficile de jour en jour de pouvoir tenir le cap dans mes études j'ai même pensé à abandonner à baisser les bras j'avais peur d'échouer de décevoir mes parents tous ceux qui croyaient en moi et j'ai même fait une dépression c'était vraiment horrible donc à un moment donné je me suis dit stop tu vas te reprendre en main et c'est dans ce sens là que je me suis laissée séduire par le master que proposait l'UPPA donc moi je suis à ma première année à Pau et une fois intégrée enfin en intégrant le master j'avais bien évidemment des appréhensions en ce qui concerne la recherche moi j'ai fait une licence en économie gestion ce qui est complètement différent de ce que je fais actuellement et j'avais vraiment des appréhensions quant à mener un travail de recherche faire proposer un sujet disons suggérer quelque chose de nouveau à l'humanité si je peux m'exprimer ainsi c'était vraiment tant de questions que je me posais mais ça c'est normal c'est toutes les questions qu'un étudiant en master de recherche se pose et je me suis dit avec de la discipline avec de l'organisation ça sera possible donc je me suis lancée là-dedans et aujourd'hui je peux dire que c'est quelque chose qui me plaît bien j'apprends au fur et à mesure à devenir autonome et autodidacte ce qui n'était pas le cas il y a quelques années de cela et je remercie déjà l'université l'UPPA de m'avoir accueillie c'est une université qui croit au potentiel de ses étudiants et non à leur parcours précédent et ça je ne peux qu'applaudir et donc voilà je suis une étudiante étrangère différente de mes autres camarades aujourd'hui à l'état actuel mais qui aime ce qu'elle fait et pour paraphraser un peu les propos de Friedrich Hegel rien de beau dans ce monde c'est fait sans passion donc j'aime ce que je fais et j'espère vraiment poursuivre là-dedans donc merci à l'UPPA merci à madame Roussillon à Aurélie à tout le corps enseignant de l'UPPA qui dès le début m'ont accompagnée me guide pour leur patience et voilà je vous remercie donc on tenait également à remercier tous les étudiants que vous n'avez pas vus aujourd'hui mais qui nous ont aidé dans l'organisation vous pouvez également voir leur poster en ce moment à l'écran donc vous voyez certains étudiants mais il y en a d'autres les recherches sont individuelles et il y a autant de types de recherches et de types de parcours qu'il y a d'étudiants donc maintenant on va on va peut-être laisser la parole à la direction de nos masters à nos deux directrices donc pour le master études hispaniques et le master études anglophones restez avec nous parce qu'en fait nous on n'a rien fait c'est à vous que revient tout l'honneur de cette donc voilà donc restez avec nous parce que nous voilà on est très très fiers de ce que vous avez réalisé aujourd'hui voilà sur le plan humain intellectuel scientifique enfin voilà ça fait vraiment plaisir de voir voilà ce que vous avez réussi à réaliser dans un contexte qui est quand même très particulier et je pense que c'était une aventure humaine voilà très forte qui enfin voilà je vois des têtes voilà très forte et qui nous a permis sans doute de lutter un peu contre enfin lutter beaucoup contre la solitude voilà qui s'est abattue sur vous voilà et en fait on est vraiment très très heureuse parce que parce que nous de un peu à distance aussi voilà on a vu l'énergie que vous avez déployée et qui est vraiment magnifique donc voilà on est vraiment très contents et en plus le résultat est à la hauteur donc voilà moi c'est tout ce que je voulais dire après je te non non mais d'abord je pense qu'on peut applaudir mais oui c'est de là on peut continuer à applaudir tous les étudiants qui ont présenté aujourd'hui et tous ceux qui sont derrière leurs écrans en train de suivre ce qui se passe franchement bravo à tout le monde je vais pas dire grand chose d'habitude je suis très bavarde mais je suis très émue très émue par l'émotion voilà de ce que vous avez présenté aujourd'hui vous avez relancé cette édition alors que nous-mêmes avions de gros doutes parce que chaque année chaque semaine en fait chaque jour il y a de nouveaux plans d'adaptation à la crise chaque jour on nous promet un horizon on vous reverra et on ne vous revoit pas et ça c'est très dur très dur à dire mais j'entends des mots j'entends que les mots nomades j'entends les mots polyvalence j'entends les mots d'un voyage les horizons et on pense beaucoup à la crise on pense beaucoup dans l'université on passe notre temps à penser aux problèmes mais vous vous pensez à des solutions et la solution elle était là grâce au service artiste grâce à Aurélie qui est là parfois en télétravail mais qui est toujours là et toujours à l'écoute de nous tous et sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui non plus donc je vous remercie vraiment tous je suis sûre que ces moments que nous vivons je crois que si personnellement je poursuis ces recherches sur la voix c'est que je crois que même masqué on entend les voix et que ces voix là j'espère que vous allez les transformer en écrit que vous allez poursuivre avec cette belle dynamique parce que vous êtes une vraie promotion et pour moi c'est très très émouvant parce qu'effectivement au départ certains d'entre vous je les connaissais depuis la licence mais certains visages je ne les connaissais que par les CV interposés mais là vous êtes là vous êtes toujours là pour moi vous avez tous réussi déjà d'avance parce que vous persévérez parce que vous apprenez parce que vous grandissez et ça c'est la plus belle des récompenses qu'on peut avoir en tant qu'enseignant en tant qu'enseignant-chercheur en tant qu'encadrant donc merci à vous et puis surtout la suite en juin en septembre on sera toujours là pour vous accompagner et je vous souhaite le meilleur et un grand merci à un fin jeudi représenté aujourd'hui par Anaïs qui accompagne ce projet et qui donc merci 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 merci